Bien, justement, on en parlait il y a quelques instants. On souligne aujourd'hui le deuxième anniversaire de l'invasion russe en Ukraine. Le 24 février 2022, le président de la Russie, Vladimir Poutine, estimait que l'opération militaire serait de très courte durée. Voilà que 730 jours plus tard, la guerre fait toujours rage. Après l'échec de la contre-offensive l'été dernier, l'Ukraine se trouve dans une phase critique marquée par un manque de munitions. Bonne nouvelle pour Kyiv, le Royaume-Uni envoie une enveloppe de près de 420 millions de dollars canadiens pour aider l'Ukraine à reconstituer ses munitions. C'est une aide qui risque de tomber à point parce que la Russie semble être en position de force. La ville d'Advika est passée aux mains russes la semaine dernière. Les soldats russes poursuivent leur offensive et continuent de gagner du terrain dans l'est du pays. Plusieurs dirigeants sont à Kyiv pour commémorer le deuxième anniversaire de l'invasion russe. Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, est arrivé dans la capitale ukrainienne ce matin. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et le premier ministre belge Alexander Crowe et la première ministre italienne sont aussi sur place. Giorgia Meloni va présider une réunion virtuelle du G7 avec Volodymyr Zelensky à ses côtés. Les membres devraient discuter de nouvelles sanctions contre Moscou. Le premier ministre Justin Trudeau a pris la parole dans les dernières minutes. On peut l'écouter. Avec une ingéniosité et une ténacité qui ont montré au monde entier ce dont les Ukrainiens sont capables. Comme je l'ai dit lorsque j'ai adressé la Verkov Narada en juin dernier, vous êtes le fer de lance qui va déterminer le cours du 21e siècle. Je vous remercie.